Un an après la pose de la première pierre, la maison d'enfants d'Egbel vient compléter le dispositif des accueils éducatifs de Morienne. 14 places nouvelles sont ici créées pour un bâtiment que la fondation La Vie au Grand Air Priorité Enfance a voulu le plus ouvert possible. En 2016, nos 22 accueils éducatifs répartis sur 15 départements ont accueilli et soutenu 2800 enfants et leurs familles, dont une centaine en Savoie. L'idée effectivement c'était bien de décloisonner les différentes pièces et d'éviter d'avoir des grands couloirs tout en longueur, ce qu'on peut trouver dans certaines maisons d'enfants. Ici nous avons en fait deux pôles qui sont répartis autour d'une pièce à vivre et l'idée c'est que les enfants se sentent un petit peu comme dans une maison. Et c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment l'atmosphère qui s'y dégage actuellement. On est dans une maison et c'était vraiment l'objectif et je suis très contente parce que je pense qu'on y est arrivé. Et dans cette maison, habitée aujourd'hui depuis deux mois, les règles de comportement sont clairement affichées. De 3 à 18 ans, le vivre ensemble est ici une priorité. Nous accueillons des enfants qui ont parfois eu des carences éducatives ou bien quelques difficultés avec leurs parents. Et c'est vrai que notre rôle à nous c'est de les aider à bien évoluer, à grandir. Et il est vraiment important que nous puissions les cadrer dans leur vie au quotidien. Et c'est vrai que cette façon de mettre le cadre ici et là, c'était aussi pour dire aux enfants, attention, respectez bien les règles, il est très important que vous arriviez à vivre ensemble. En charge de la protection de l'enfance, le département de la Savoie est bien sûr pleinement impliquée dans le projet, la collectivité ayant à la fois la compétence de l'orientation des jeunes en famille d'accueil ou en maison d'enfants et contribuant financièrement au coût de fonctionnement des structures. Les maisons d'enfants à caractère social sont très importantes. Et c'est le cœur d'une de nos compétences qui est trop peu connue, qui est l'aide à l'enfance, qui mobilise environ 50 millions d'euros par an sur notre budget pour venir à l'aide de la meilleure façon possible aux enfants en difficulté. Nous avons un certain nombre de ces maisons en Savoie et là, nous sommes heureux de cette nouvelle maison qui est gérée par la fondation Au Grand Air, ici à Egbel, pour la vallée de la Maurienne et de la Combe de Savoie qui n'est pas loin. Donc c'est vraiment une très belle réalisation dans laquelle les enfants pourront être suivis individuellement et s'épanouir, nous l'espérons. Cette structure, placée idéalement à l'entrée de la Maurienne, représente un service de plus pour la vallée et une nouvelle offre pour les quelques mille enfants confiés que compte le département. Les enfants viennent de toute la Savoie, mais on essaie aussi de faire en sorte qu'il y ait un maillage de territoire qui soit assez équilibré. Et je voudrais insister vraiment sur le côté innovant de cette structure et le côté innovant de cette maison d'enfants qu'est Priorité Enfance, puisque au-delà de construire un projet pour les enfants confiés, ils ont choisi d'ouvrir leur fondation, leur structure à l'extérieur. Et nous avons aujourd'hui la présence de nombreux partenaires qui vont être partie prenante, qui vont accompagner le projet de la structure. Et parmi ces acteurs, le parrain Jean-Pierre Vidal, champion olympique de ski et moriennais, qui par son engagement veut montrer aux acteurs économiques et culturels du département qu'il est utile et important de s'investir pour ces jeunes. Puisque notre jeunesse a besoin justement qu'on la soutienne, qu'on apporte des solutions. Et on inaugure aujourd'hui un magnifique centre qui va permettre d'accueillir des enfants, permettre de leur donner du soutien. Et c'est vrai que pour réaliser tout ça, il y a besoin de mobiliser à la fois le monde sportif, le monde des entreprises. Donc moi je suis là aujourd'hui justement pour essayer d'apporter un peu de rêve aux enfants et puis aussi de montrer que c'est important de les soutenir. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la fondation et cette maison d'enfants, rendez-vous sur le site lavieaugranderre.fr